Salut ! En France, il y a des millions de panneaux solaires installés sur les toits. Peut-être même sur le vôtre d'ailleurs. Ils vont produire de l'énergie renouvelable pendant plus de 20 ans, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'ils deviennent à la fin de leur vie ? Un peu comme les pièces de votre vieille chaudière par exemple. Eh bien cette vidéo va tout vous expliquer. Direction le nord de la France, puis Reims pour visiter deux centres de recyclage hors du commun. On y récupère au moins 90% des métaux d'un panneau solaire et les pièces de chaudière sont triées, réparées, puis réutilisées. On vous montrera ça tout à l'heure. Ah, le train de l'innovation nous attend. En avant, ça commence maintenant. Alors là, je viens d'arriver dans une usine un peu particulière pour rencontrer Vianney et Rudy qui en connaissent un rayon en matière de recyclage. Vianney, est-ce qu'on connaît la durée de vie d'un panneau solaire ? On pourrait dire qu'on ne sait pas, parce qu'un panneau solaire ça peut durer entre 30 et 40 ans et depuis 20 ans qu'on en installe à échelle industrielle, la plupart sont encore en service. Ceux qu'on voit ici, c'est ceux qui ont soit subi des intempéries, soit connu des défauts de fabrication. Là, je suis sur la commune de Hallouin, à la frontière entre la France et la Belgique. Depuis 2021, cette usine a déjà traité 3600 tonnes de panneaux photovoltaïques remis par l'entreprise Sereine au nom d'Engie. Et une tonne de panneaux solaires à recycler, portés à bout de bras bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez ? Rudy, tu peux nous expliquer votre processus de recyclage ? Alors, nous avons une première étape de découpe du câble manuellement. Le panneau solaire sans câble est envoyé vers le broyeur. Ce broyeur va découper le panneau solaire pour pouvoir, derrière, faire un tri post-broyage pour en trier les différents composants. Et justement, comment vous faites pour extraire chaque métal indépendamment ? Alors, ce tri post-broyage, en fait, est constitué de différents bains à densité choisie. Donc, en gros, c'est un liquide où on va choisir la densité pour pouvoir faire flotter ou couler les différents composants du panneau solaire. On se trouve devant l'aluminium. C'est le résultat du tri post-broyage. C'est impressionnant. Donc, l'aluminium va être directement envoyé en fonderie. On va en faire des lingots, on va en faire des profilés. Il y a tout type d'applications que les clients finaux des fonderies d'aluminium vont avoir besoin. Quels autres métaux est-ce que vous récupérez ? Alors, on va également isoler tout ce qui est feuilles métallisées pour pouvoir en extraire l'argent via un affineur. C'est quoi les feuilles ? Qu'est-ce que c'est une feuille métallisée ? En fait, c'est la partie qui capte le soleil, qui va capter l'énergie et qui va la restituer en électricité, qui est essentiellement composée de cuivre étamé et d'argent. Donc voilà, on se retrouve dans la fraction cuivre, qu'on arrive à extraire des panneaux solaires. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces petits morceaux ensuite ? Voilà, donc nous, on va le commercialiser vers une fonderie de cuivre qui va en faire diverses applications, comme des tuyaux, des câbles. Est-ce que tu as une idée de la part de panneaux solaires qu'on arrive à recycler ? Donc, on arrive à recycler plus de 90% d'un panneau solaire. Et j'espère un jour, ça pourrait arriver à 100% ? Ah, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on ambitionne. Et en fait, l'éco-participation que l'on paye nos consommateurs, elle sert à financer ça ? Oui, c'est comme quand toi, tu achètes un ordinateur ou un réfrigérateur. Engie, à chaque fois qu'il achète un panneau solaire, verse quelques euros à Soren et Soren ensuite confie à Gallo les panneaux pour les recycler. Si j'ai bien compris, Vianna, ton job chez Engie, c'est de mêler énergie renouvelable et économie circulaire, c'est ça ? Oui, chez Engie, on est convaincu que la transition énergétique, ça passera par les énergies renouvelables. Ça veut dire se préoccuper dès aujourd'hui de la fin de vie des éoliennes, de la fin de vie des panneaux, de penser tout de suite à leur recyclage. Et ce qui se passe ici, c'est un peu comme un laboratoire grandeur nature ? C'est pas un laboratoire, c'est une industrie qui fonctionne déjà, qui est déjà en place aujourd'hui. En France, on traite plus de 4000 tonnes de panneaux solaires par an. Et dans 10 ans, on va multiplier par 10 encore cette capacité de traitement. C'est une industrie qui fonctionne, le recyclage, ça marche. Et il n'y a pas que les panneaux solaires qui ont le droit à une seconde vie, votre chaudière aussi. Et mon petit dôme me dit qu'elle renferme un sacré trésor. Ah, les grassins ! Et hop, direction Reims, car là-bas, il y a un centre de rénovation où les équipes d'Engie reçoivent près de 30 000 anciennes chaudières par an. Le but, récupérer un maximum de composants pour les rénover. Salut Marine ! Salut Aurélien ! Alors dites-moi, nos chaudières sont un peu comme des trésors, qu'est-ce qui vous intéresse dedans ? En fait, dans ta chaudière, tout va nous intéresser. Que ce soit ton corps de chauffe, ta pompe, ton ventilateur ou même tes soupapes. Notre but, c'est vraiment d'avoir une pièce rénovée qui soit équivalente à une pièce neuve en sortie d'usine. Et cet atelier, il est unique au monde ? Oui, tout à fait. Donc on peut récupérer des pièces de plusieurs types de chaudières qui peuvent avoir 2 ans et tout juste sortie de garantie, comme qui ont plus de 10 ans. Et on peut passer jusqu'à 7 fois certains types de pièces, comme des échangeurs à plaques via des machines qu'on a créées ici. A ton avis Evan, laquelle est rénovée et laquelle est neuve ? Oula, tu me poses une colle là ? Allez, on va dire que c'est celle-là la neuve. Ratée, les deux sont rénovées. Ah mais vous bossez hyper bien ici ! Eh oui, je sais. Et vous récupérez quel type de matériaux ? On va récupérer tous les matériaux qui sont présents dans ta chaudière. Donc tu as du laiton, du cuivre, de l'inox, de l'aluminium et des métaux ferreux. En fait, quand tu vas avoir une intervention chez toi et qu'il va falloir changer ta chaudière, ton technicien chauffagiste va nous envoyer la chaudière ici au centre de rénovation. Elle va être totalement désaussée par deux ESAT avec lesquelles on travaille et qui sont à proximité de Reims. Les métaux vont être triés en fonction de leur typologie et nos opérateurs vont juger si la pièce est potentiellement rénovable ou pas. Si elle l'est, elle part en ligne de production. Si elle ne l'est pas, elle va être recyclée dans la filière adaptée à tel ou tel métaux. Et tu as une idée du nombre de pièces que vous arrivez à rénover sur une chaudière ? Sur une chaudière, on est capable de rénover à peu près 80% des pièces totales dans la chaudière. Donc en fait, c'est presque du zéro déchet. C'est notre objectif, oui. Et plouf ! Aurélien, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Non, ça va. En réalité, ces pièces-là, on va les démonter et les faire tremper justement dans ce type de produit pour ensuite qu'elles ressortent propres et qu'on puisse les remonter comme des pièces neuves au final. Et vous appliquez ce traitement à toutes les pièces que vous rénovez ? Oui, la plupart sont démontées, trempées dans ce produit-là ou alors dans d'autres produits comme des acides dilués pour résoudre les traces de calcaire ou de rouille. Waouh ! La vanne croitant dure plus longtemps de cette façon. Donc par exemple, sur ce type de pièce, on va utiliser un autre procédé qui s'appelle le sablage. C'est-à-dire qu'on va envoyer de l'air avec du sable sous haute pression sur la pièce afin de décaper la surface pour qu'elle ressorte propre comme ça. Donc ça, c'est avant et après le sablage. Voilà, c'est ça. Je peux essayer ? Bien sûr. Et vous rénovez aussi les cartes électroniques ? Oui, en effet, c'est ce qu'on fait actuellement ici. On teste tous les circuits pour voir s'ils ont un comportement correct par rapport à ce qu'ils devraient avoir. Et chaque carte en sortie d'atelier est systématiquement testée, validée ? Oui, elles sont toutes testées mais également toutes les pièces de l'atelier. Non ! Ici, on recycle aussi les vieux transistors, visiblement. Oh ! Oh ! Il marche en plus. En fait, Marine, cet atelier, c'est un bel exemple d'économie circulaire, non ? Oui, vraiment, on est dans une entreprise qui épouse les valeurs de l'économie circulaire, que ce soit à travers le recyclage ou l'allongement de la durée de vie du produit. Maintenant, on va retrouver Vianney, il va nous dire comment on peut tous devenir acteurs du recyclage. Est-ce que nous, on a un rôle à jouer dans le recyclage ? Si vous avez un panneau photovoltaïque chez vous et qui tombe en panne, vous pouvez l'apporter dans un des 230 points d'apport volontaire mis en place par Soren. Leur localisation est accessible depuis leur site internet, tout simplement. D'ailleurs, est-ce que ces actions, elles ont un réel impact sur la planète ? Un impact décisif. La transition énergétique, elle a besoin de matières premières. Si on arrive à recycler les panneaux solaires qu'on a déjà installés, on récupère des matières premières extrêmement utiles pour poursuivre, accentuer la transition énergétique en France et réduire l'importation des matières premières. C'est l'heure du quiz ! Que devient un panneau solaire en fin de vie ? Il est recyclé à plus de 90 %. Combien de vies peut avoir une pièce de chaudière ? Jusqu'à 7 ! Un peu comme le chat de ma grand-mère, finalement. Allez, suivant. Pour ne rien rater de mes prochaines aventures, abonnez-vous et allez faire un tour sur les vidéos de ma playlist en avant. En tout cas, moi, je ne verrai plus jamais ma chaudière de la même manière. Dire qu'elle est recyclable à l'infini, pas vrai Buzz ? Vers l'infini et au-delà !